Je me suis donc mise à travailler la question du manque, autre nom de l'objet A, cette condition tout aussi inévitable qu'insupportable pour l'être parlant. Et il est vrai, quoi de plus propice qu'un nourrisson pour venir faire office d'objet visant à obturer ce manque. L'expression si récurrente à la naissance d'un enfant l'énonce à merveille, « Oh, que vous devez être comblé ! » Aïe, aïe, aïe. Pour ce travail, je suis partie de la note sur l'enfant qu'écrit Jacques Lacan en octobre 1969, comme indication pour le travail de Ginny Aubry. Ce texte offre une lecture très affinée du symptôme d'un être, plus justement du symptôme d'un enfant. Si le symptôme est bien à considérer comme représentant de la vérité, Lacan en propose là deux déchiffrages. « Cette vérité vient témoigner soit de ce qui a trait au couple. C'est là le cas le plus complexe, mais aussi le plus ouvert à nos interventions, » nous dit Lacan. « Soit elle reflète ceci, que c'est directement comme corrélatif d'un fantasme que l'enfant est intéressé. » Le fantasme, ici en question, correspond à celui de la mère. Lacan le détaille. Sans la médiation assurée par la fonction du père, l'enfant est, je le cite, « ouvert à toutes les prises fantasmatiques. » « Il devient l'objet de la mère et n'a plus de fonction que de révéler la vérité de cet objet. » L'enfant réalise la présence de ce que Jacques Lacan désigne comme « l'objet A dans le fantasme. » Il sature en se substituant à cet objet le mode de manque où se spécifie le désir de la mère. » Fin de citation. Deux cas de figure, donc, où le symptôme de l'aide est aux prises avec les coordonnées lipiennes que constitue le couple parental, où il reflète une aliénation plus radicale encore, il est mis en position de cause et d'objet du désir maternel. Dans ce second cas, on entend que ce n'est pas tant comme métaphore de l'amour du couple qui est conçu l'enfant que comme métonymie d'un désir chez la mère, du désir de phallus, vous vous en doutez. L'enfant vient là, en lieu et place, de l'objet A, cet objet que rien ne caractérise mieux que le rien, justement, c'est-à-dire le manque. Objet A, qui pour l'être sient de l'insupportable en tant qu'il le renvoie constamment à sa condition d'être parlant, parlature manquant, limité et déterminé par le langage, soit tout ce qui le fait, indubitablement, désirant. Alors l'être comble, il remplit, il collectionne, il consomme, pour se leurrer quant à l'existence du manque. Par là, il évite, il renonce notamment à se confronter au désir du grand autre. Le documentaire intitulé « Bébé sur mesure », diffusé récemment sur la chaîne Arte, illustre très bien les bricolages dont est capable notre modernité pour pallier au manque. Il est question ici du manque d'enfants, mais pas de n'importe quel enfant. Écoutez plutôt. Le documentaire traite notamment de la fécondation en vitreau et de la sélection des embryons avant implantation, procédés qui tend à se généraliser de par le monde, afin d'éviter au maximum toute maladie, malformation, qui pourrait toucher l'enfant à naître. Une famille américaine témoigne. Madame est enceinte. Pour la troisième fois, les deux fils aînés du couple ont été conçus, naturellement, il y a plusieurs années. Pour ce troisième enfant, des difficultés sont apparues, madame n'étant plus fertile. Qu'à cela ne tienne, c'est avec un don de vos sites qu'ils vont pouvoir procréer. Et puisqu'ils veulent à tout prix une fille et que la science leur offre maintenant la possibilité d'en décider, c'est une fille qu'ils auront. Et madame d'expliquer comment le choix de la donneuse s'est effectué sur le site Craigslist, version anglophone du célèbre leboncoin.fr. La donneuse a été sélectionnée pour ses références sérieuses, elle fait de bonnes études à l'université, ses origines hispaniques, tout comme le couple, sa petite taille, comme madame, et la couleur de ses yeux. Madame explique. Notre fils est né à les yeux marins. Notre seconde, les yeux bleus. Qu'est-ce que ce serait bien d'avoir une fille aux yeux verts ? Et voilà, la collection sera complète. Il n'en manquera plus un. Voici illustré ce que Lacan a développé en parlant aux auditeurs de son séminaire des Latouzes. Néologisme construit pour se référer, je le cite, au foisonnement de ces objets faits pour causer votre désir. Pour autant que c'est la science maintenant qui le gouverne. Voilà bien que l'enfant est Latouze. Il devient bien, objet tout à fait commun. Objet d'échange monétaire. Une fameuse formule placide dans ce documentaire. Mère porteuse en Inde, elle passe une année dans une clinique dédiée afin de porter l'enfant d'un couple qui ne peut en avoir. Voici sa parole à leur sujet. Ils n'ont pas d'enfant, et moi, je n'ai pas d'argent. Alors je leur donne un enfant, et eux, ils me donnent de l'argent. Si l'enfant est mis en place, de bouchons du manque de la mère, objet de sa jouissance pour éviter l'objet cause de son désir, cela traduit bien que c'est dans le rapport de cette mère à sa propre castration qu'il y a eu ratage, c'est-à-dire dans la traversée de son propre oedipe. Pour que l'enfant ne reste pas ancré dans les limbes du premier temps de son oedipe à lui, moment dont il est question aujourd'hui, au cours duquel il est tenté de se faire phallus pour sa mère. Encore faut-il que celle-ci consente à l'en laisser s'extraire. Et cela nécessite dans une certaine mesure qu'elle ait réussi, elle, à bricoler avec son manque, avec sa castration, avec la fonction paternelle à laquelle elle a dû faire face. Bien sûr que la mère fait du nourrisson son objet. Objet, fruit de ses entrailles, objet de ses soins, objet de son amour. Il en va de la survie de celui-ci. Mais cela ne peut durer qu'un temps. Écoutons Lacan. C'est pour autant que l'objet du désir de la mère est touché par l'interdiction paternelle que le cercle ne se referme pas complètement sur l'enfant et qu'il ne devient pas purement et simplement l'objet du désir de la mère. Je reprends, et comment peut-elle consentir à cette interdiction paternelle qui prend tout de même la forme d'une privation ? Comment une mère peut accepter cette privation si la femme qu'elle est ne concède pas être soumise à la castration ? Symbolique. Le cas échéant, voici ce qui se passe. Je cite Lacan. Au moment où l'intervention interdictive du père aurait dû introduire le sujet à la phase de dissolution de son rapport à l'objet du désir de la mère et couper à la racine toute possibilité pour lui de s'identifier au phallus, le sujet trouve au contraire dans la structure de la mère le support, le renfort qui fait que cette crise n'a pas lieu. Au moment idéal, au temps dialectique, où la mère devrait être saisie comme privée de l'adjet de telle sorte que le sujet ne sache littéralement plus à quel sein se vouer, de ce côté-là, il y trouve au contraire sa sécurité. Cela tient le coup parfaitement du fait qu'il éprouve que c'est la mère qui est la clé de la situation et qu'elle ne se laisse ni priver ni les posséder. Je reprends, heureusement, parfois, ça ne tient pas le coup parfaitement. Et c'est ce dont témoignent les symptômes de Simon. À l'âge où on peut penser qu'il se trouve au cœur de son oedipe et de la menace de castration qui l'accompagne, le jeu de duc ne peut plus durer. Simon tempête dans une revendication phallique aux prises qu'il est avec la fonction paternelle. Mais j'anticipe là sur les futurs colloques, alerte, spoiler. Avançons pour nous pencher plutôt sur le rôle du clinicien dans cette affaire. Que ce soit dans le champ clinique de la psychothérapie ou celui de la psychanalyse, le clinicien vise à occuper la position de semblant d'objet A pour que l'être puisse venir découvrir la vérité qui le détermine. Jean-Henri le disait ainsi, « L'analyste, dans le désêtre, va incarner l'objet A. » Le transfert n'est pas de l'ordre de la répétition, il est créationniste. Créationniste parce qu'il va faire émerger l'objet A qui est la marque du désir. Voilà pour quelle raison le clinicien ne répond pas à la demande du patient et du psychanalisant qui le rend visite. Il a à tenir sa position de semblant d'objet A et à continuer à causer le désir de l'être à venir parler. Tant que celui-ci ne cède pas sur la castration symbolique qui le fait par l'être. Aussi, je reste silencieuse face au départ de Mme B. Je garde à l'esprit qu'elle pourrait revenir puisqu'elle n'a pas fait le tour de la question. Elle n'a pas traversé une psychanalyse qui lui permettrait d'avoir radicalement réglé son complexe de groupe. Mais elle a construit dans sa psychothérapie une solution pour se trouver une nouvelle place, quelque peu décalée, permettant à son fils et à elle-même de ne plus souffrir. Notre lecture, à partir de l'enseignement de Fernando de Amorin, dans la lignée de Freud et de Lacan, est qu'en occupant la position de semblant d'objet A, le clinicien favorise les conditions pour que ça se passe ailleurs et qu'ainsi l'objet, il est ici l'enfant, il sera pour d'autres le parent, le symptôme ou encore l'angoisse, qu'ainsi l'objet ne soit plus dans l'alignement imaginaire barrant l'accès de l'être au manque qui a, pour autre nom, la castration. Bien que Lacan signale que c'est la première des trois générations qu'il y aurait à interroger pour saisir les ressorts de la souffrance de l'être, nous savons que dans la clinique, il n'en est rien et que nous ne pouvons coopérer avec les présents, soit celles et ceux qui viennent nous rendre visite. À nous de veiller à occuper pour eux la position de semblant d'objet A et pour ce faire, à continuer de parler de notre propre rapport fantasmatique à ce dernier et ce, dans notre propre cure. La psychanalyse, du psychanalyste et sans fin, nous indique Fernando de Amorgena. Ainsi, nous pourrons voir ce que ça donne quand justement, le clinicien ne donne pas. Suite aux prochaines épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada